la saison 2010-2011 des concerts de lancy s'est ouverte début octobre à la cave marignac c'est le comédien philippe lucher qu'il a inauguré avec un récital de poèmes d'arthur rimbaud la musique dans tout cela elle réside dans la musicalité des vers mon triste coeur bave à la poupe mon coeur couvert de caporal ils y lancent des jets de soupe mon triste coeur bave à la poupe sous les colibets de la troupe qui pousse un rire général mon triste coeur bave à la poupe mon coeur couvert de caporal Arthur rimbaud a su mettre les mots en musique et il sait parler à notre âme il sait parler à notre coeur et comme je l'ai mis en exergue du programme de ce soir il y a en chacun de nous quelque chose de rimbaud qui sommeille Philippe Lucher c'est le même comédien qui bouillonne à l'intérieur c'est plus qu'un comédien c'est un peu je dirais un mot un peu fort mais c'est parfois un peu notre conscience il s'est titillé et réveillé en nous des sentiments endormis et les vers de rimbaud se prêtent admirablement bien à ce jeu alors voilà pourquoi j'ai voulu commencer la saison 2010-2011 avec rimbaud avec Philippe Lucher et c'est la musique des mots par un travail d'acteur remarquable Philippe Lucher met littéralement musique les vers du poète il fait vivre des textes aux mots rares parfois choquants certainement vecteur d'émotion nuit de juin 17 ans on se laisse griser la sève et du champagne et vous monte à la tête en divague on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête depuis très longtemps j'ai toujours été porté vers la parole poétique c'est à dire dire la poésie donc forcément rimbaud c'est un passage obligé je ne l'avais jamais fait jusqu'à là je sais pas pourquoi mais peut-être qu'avec la maturité de l'âge j'ai trouvé un sens différent à cette écriture à ce jeune rimbaud révolté qui rêve beaucoup, qui imagine un autre monde, qui se débat au fond, qui se débat dans une vie très difficile c'est un homme qui a cassé la poésie d'une certaine façon, qui l'a trituré et qui a inventé des mots qui a changé donc le vocabulaire, la syntaxe, c'est quelqu'un qui a révolutionné quelque part la poésie française je pense que c'est très important que la poésie continue à être dite parce que c'est un art extraordinaire que d'écrire mais écrire la poésie c'est encore autre chose que d'écrire des romans ou des nouvelles ou des pièces de théâtre c'est encore une aventure encore plus solitaire, le poète est seul et puis quand vous êtes là, moi je suis seul aussi et je comprends cette solitude qu'a ressentie le poète mais une solitude qui est forcée mais en même temps qui est régénératrice c'est une solitude qui vous ressource et qui vous permet d'aller vraiment dire la vérité votre vérité au fond de vous-même, dans vos entrailles et rimbaud c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui tout de suite a choisi le verbe pour dire ce qu'il sent au plus profond de lui-même il n'y a pas de triche c'est vraiment d'une honnêteté qui dérange souvent encore maintenant d'ailleurs la saison qui démarre à peine vous permettra de découvrir de nombreux artistes dans des domaines très variés en divers lieux sur la commune je dis à la compétition du tout il n'y a pas de triche il n'y a pas de triche il n'y a pas de triche il n'y a pas de triche